Je voudrais sortir avec Kevin parce que je sais qu'on serait super bien ensemble. Déjà là, en tant que meilleure amie, on prend énormément soin l'un de l'autre. Quand je vois Mia entrer dans la pièce avec son sourire, tout de suite je me dis que j'aimerais qu'elle soit ma petite amie. Je veux faire d'elle ma petite amie. Avec elle, je me sens comblée. J'ai peur que ça brise notre amitié. Je ne peux pas le perdre. Ce serait terrible. Je serais anéantie. J'ai l'impression d'être dos au mur. Je ne peux plus me contenter d'une simple amitié avec elle. C'est maintenant ou jamais. Kevin croit qu'il va m'aider à me préparer pour un blind date, mais en fait, je vais lui avouer mes sentiments pour lui. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Je vais enfin tomber le masque. Je suis amoureuse de mon meilleur ami, Kevin. Je n'ai jamais éprouvé ça avant. Tout ce que je sais, c'est qu'on pourrait former un couple merveilleux. Tu peux me tenir ça, s'il te plaît ? Non. Merci. Kevin et moi, nous nous sommes rencontrés lors d'une partie de pêche. On a commencé à parler et on s'est lié d'amitié. Tu veux une épuisette ? J'adorerais en avoir une. C'est vrai ? Oui. Hein ? Oui, s'il te plaît. Je t'ai eu. On est tout le temps ensemble. On adore faire de la muscu, courir, faire des randonnées. Être ami avec lui, c'est comme vivre un rêve éveillé, s'échapper de la réalité et partir à la découverte d'un autre monde. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai dit ? T'es bête ! Je sais. Kevin est grand, costaud et il a un super sourire. Il illumine mon quotidien. Et si c'est moi qui lui provoque ce sourire, ça me rend encore plus heureuse. C'est pour les acides gras essentiels, les oméga-6. Triglycérides issus de noix de coco. Triglycérides. Triglycérides. J'aimerais l'embrasser. J'aimerais pouvoir dire, c'est mon mec, c'est l'homme de ma vie, c'est mon petit ami. J'aimerais pouvoir dire ça, mais je ne peux pas. J'ai envie de lui tenir la main et de dire, non, désolé, il est pris, désolé. Attends, faut que je mette le pied comme ça ? Ouais, mets-le au-dessus. Je ne sais absolument pas ce qu'il pense. C'est quelqu'un d'assez cool. Il ne montre pas vraiment ses émotions. Et je pense qu'il ne s'imagine pas du tout que j'ai des sentiments pour lui. Mais de jour en jour, mes sentiments s'intensifient. Et j'ai l'impression de porter une énorme valise qui devient de plus en plus lourde. Voilà, comme ça. Parfait. J'ai peur que ça brise notre amitié. Je ne veux pas le perdre. Jusqu'en bas. Je ne peux pas. Jusqu'en bas. Je ne peux pas faire mieux. C'est pour ça que tu l'as. Mais je pense qu'il vaut mieux que je lui dise ce que j'ai sur le cœur. Parce que si je ne dis rien, je vais passer ma vie à le regretter. Et je ne veux pas de ça. Il faut que je me lance en espérant que tout se passera bien. T'as besoin d'aide ? Oui, s'il te plaît. Eh ben non. Je suis très flatté que Michel m'ait demandé de l'aider à se préparer pour son rencard. Elle est très pétillante et pleine de vie. Elle va tout déchirer. T'es stressée ? Très stressée. C'est pas la fin du monde. C'est qu'un rencard. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Tu ne devrais pas triturer les ongles comme ça. C'est un tic nerveux. Oui. Ils pourraient le remarquer. Alors voilà, pour ce rencard, j'ai prévu d'aller pêcher. Ah ouais ? Oui. Ça me paraît bien pour un premier rencard. Qu'est-ce qu'on fait de ces feuilles ? On les met dans un sac ? Oui. Je vais le tenir. D'accord. T'as pas de gants ? Non. T'es censée rattraper les feuilles. J'ai des feuilles sur moi. Ah bon ? Non mais tu viens de m'en balancer au visage ou je rêve ? J'en ai plein la bouche. J'ai visé le torse. Tiens, prends ça. J'en reviens pas que tu me les aies balancées au visage. J'ai des picotements dans chaque nerf de mon corps. La mécanique est enclenchée et j'essaie de m'occuper de tout à la fois et de tout gérer. Mais c'est dur. Je suis dans tous mes états. J'ai peur tout en étant heureuse. Je suis folle de joie, mais je suis tendue et stressée. Tout ça en même temps. Waouh ! Alors ? T'es toute belle. Ça va comme ça ? Ouais, de toute façon, t'es toujours belle. Oh. Prêt ? T'es prête, toi ? Oui, allons-y. D'accord, t'es toute excitée ? C'est parti. À plus, Bookers. Ah, bah, toi aussi, t'as l'air excitée. T'es contente d'aller pêcher ? Eh ben, ça m'inquiète. Tout ce que t'as à faire, c'est être toi-même. J'ai l'impression que je vais vomir. Parce que je suis assaillie par tout un tas d'émotions. Je veux pas le décevoir. Je veux pas... Je sais pas... Je veux pas que ça se passe mal. Il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête. Respire à fond et essaie de te détendre. Me détendre ? Ouais. Je peux pas me détendre. Je sais pas ce qu'il va me répondre. Je sais pas comment il va réagir. Je l'imagine aussi bien me sourire qu'être sous le choc. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. C'est tout l'un ou tout l'autre. J'espère qu'il va bien réagir. Sinon, c'est tout mon univers qui va s'écrouler. Bon alors, t'es prête ? Ouais. Ne triture pas tes ongles sans arrêt. Ne parle pas pour rien dire. Parce que quand tu stresses... Arrête là. Je suis carrément stressée, mais... Ça va aller. Hé, tout va bien. Je tiens à te dire quelque chose. Quoi ? J'ai des sentiments pour toi depuis environ un an. J'ai gardé ça pour moi, et ce rencard, c'est pas pour un autre garçon que je l'ai organisé. Mais pour toi, parce que je sais que tu aimes la pêche. Tu veux bien t'arrêter de trembler ? Arrête de trembler, s'il te plaît. Tremble pas comme ça. D'accord, je... Oh mon Dieu. J'ai tellement... Ça va aller. J'ai tellement peur. Moi aussi, j'ai des sentiments pour toi. C'est vrai ? Ouais. C'est vrai ? Ouais, depuis toujours. Je suis désolée. J'avais tellement peur. Je... J'hallucine. Ça va aller. Ça va aller. J'avais tellement peur que ce soit pas réciproque. Jamais, je te dirais non. T'acceptes ce rencard avec moi ? Avec plaisir. Super. Je serais trop heureux d'aller à ce rencard avec toi. Tant mieux. Oh là là. Alors allons-y. C'est super. On peut aller là-bas sur ce pont ? On n'a qu'à aller là-bas. Allez, c'est parti. Je n'en reviens pas. Je suis soulagée. Je suis trop contente. Je suis heureuse. J'ai le cœur léger. J'ai envie d'exploser de joie. C'est trop cool. C'est chouette ici, hein ? Ouais, c'est très joli. Je suis content que tu te sois lancée parce que depuis tout ce temps, j'étais stressé et je savais pas comment m'y prendre. Tu sais à quoi ça me fait penser ? À quoi ? À la première fois qu'on s'est vus. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Je pense que je vais rester là. C'est peut-être dangereux par là. Le fait qu'elle ait manigancé tout ça, qu'elle ait organisé toute cette mise en scène pour m'avouer ses sentiments, ça me flatte énormément. J'ai pêché une feuille. Une feuille ? Elle m'a prouvé à quel point elle tenait à moi et je pense qu'on a un bel avenir devant nous. Je suis trop contente que tu m'aies dit oui. Tant que c'est ce que tu veux, toi aussi. Ça te va comme ça ? Tout à fait. T'es d'accord ? Ça me convient parfaitement. Tu me dis pas ça parce que... Non, je te promets. Tu te sens obligé. Dans ce cas, je suis contente. Ouais ? Oui ? C'est vrai ? Oui. C'est différent. Je suis enfin fixée maintenant. Hum hum. C'est magnifique ici. C'est trop beau. Regarde-moi cette vue splendide. Cette vue splendide ? Oui. Je suis en train de la regarder. Non. On y va ? Pourquoi t'as fait ça ? Non, ça me va. Tu peux recommencer ? Vas-y, recommence. S'il te plaît. D'accord. Ça me plaît. C'est vrai ? Oui. Je suis très mal à droite pour les premiers baisers. Je sais. Alors je suis contente que tu te sois lancée. Tu parlais pour rien dire. Je suis désolée. Alors j'ai pensé que c'était le bon moment. On n'a pêché aucun poisson. C'est pas grave si on n'a rien pêché. Parce que personnellement, j'ai pêché le gros lot. Hum. Il est l'homme de ma vie. Je suis trop contente. Vraiment. Ça y est, j'ai fringi le cap. Je me suis éclatée. Ouais, moi aussi. Je suis contente. Allez, porte-moi sur ton dos. Notre amitié a évolué en relation amoureuse et on est beaucoup plus à l'aise l'un avec l'autre. Ça va ? Ça tire. On va courir à travers champs, main dans la main, pour aller chasser les papillons. On fera ça. Si. C'est un peu exagéré. Non. Un petit tour ? Il y a toujours un moment idéal pour franchir le cap. N'attendez pas. Tous les moments sont bons. Oui, tous les moments sont bons. T'as des regrets, Kevin ? Non. Non ? Et toi, t'as des regrets ? Non, je regrette rien. Mia est ma meilleure amie et je pense qu'elle est la femme de ma vie. J'ai très envie de sortir avec elle parce qu'elle est parfaite. Je voudrais... Non, t'es trop grand. On s'est rencontrés en première année de fac, lors d'une soirée rencontre à l'extérieur de notre résidence. On aime bien aller au centre commercial, jouer au basket, étudier. Chaque moment passe avec elle et merveilleux. J'essaie de tirer seulement si tu veux bien pousser ta tête. Tous les deux, on est complémentaires. Si je suis ketchup, elle est moutarde. Lors de la dernière soirée Halloween, on est allés dans une maison hantée tous les deux. Là, j'ai réalisé à quel point cette fille me plaisait. Allez, ça ne rigole pas, on y va ! Tu essaies de frapper quelqu'un ? Elle est belle, intelligente, drôle. Elle est la fille idéale. Si je devais faire appel à une fabrique de petites amies et sélectionner les critères que je recherche, c'est elle qui ressortirait. On dirait moi ! Non, y'a pas moyen. Je l'ai vu grandir depuis trois ans et devenir une magnifique jeune femme déterminée. C'est elle que je veux à mes côtés lorsque je sortirai diplômé de la fac et que je commencerai à travailler. Je ne veux personne d'autre. Je veux qu'elle devienne ma petite amie. Je révise pour mon examen d'histoire de fin d'année. C'est vrai ? Oui. J'ai déjà passé le mien. Elle croit qu'elle va m'aider à me préparer pour un rencard, mais en réalité, c'est pour elle que j'ai organisé ce rencard. Je vais lui avouer ce que je ressens pour elle. Et ce soir, c'est ma soirée d'anniversaire, alors je me suis dit, quel meilleur moment pour déclarer ma flamme ? Je crois que je suis prêt. Tu crois que t'es prêt ? Oui. Non, t'es pas prêt. Ça risque d'être très dur si ça se passe mal. Être rejeté ce jour-là, ça pourrait être le pire anniversaire de ma vie, mais en même temps, je veux prendre le risque de savoir ce qu'elle ressent exactement pour moi. Alors, quoi de neuf, mon pote ? Tu sais que ma soirée d'anniversaire approche ? Ouais. Je vais fêter mes 21 ans, tu imagines ? Ouais. Je vais fêter mes 21 ans. Mon pote va avoir 21 ans. Et je veux être accompagné. Je compte venir à ma fête avec une fille. Et cette fille, c'est Mia. Attends, tu comptes demander à Mia de sortir avec toi ? Oui. Ça devrait bien se passer. Elle vient beaucoup plus souvent ces derniers temps, non ? Oui. J'ai remarqué vos petits regards. Ça se voit que le courant passe entre nous. C'est vrai. Imagine que ça ne se passe pas comme prévu. Qu'elle te dise qu'elle ne veut pas ce genre de relation pour l'instant. Comment tu vas réagir ? Je ne veux pas que ça jette un froid. Alors, si ça se passe comme ça, je vais... Parce que là, vous vous entendez bien. Oui, on s'entend bien, alors je veux garder cette amitié. Personnellement, je te conseille de lui avouer. Si tu ne le fais pas, tu ne sauras jamais. Oui, c'est vrai. Si je ne dis rien... Tu ne sauras jamais. Je ne saurais jamais. Ça va aller, mon pote. Ça va le faire. Ça va le faire. Si tu as besoin d'être encouragé demain, fais-moi signe. D'accord. Tu peux compter sur moi. Et si elle refuse, elle n'a pas de cœur ? Je suis super impatient. Je vais avouer mes sentiments à la fille que j'aime depuis trois ans le jour de mon anniversaire. Ce serait le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu si ses sentiments étaient réciproques. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit parce que je n'arrêtais pas de me demander comment elle allait réagir. Mais je veux savoir si elle ressent autre chose que de l'amitié pour moi. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ça va les exams ? Les exams ? Oui. J'ai cartonné en compta. T'as sûr ? Bonjour, je m'appelle Mia. Je suis trop contente que Jamal m'ait choisie pour le conseiller en vue de son blind date. Jamal a tout ce qu'une fille recherche chez un mec. Alors, comment tu te sens ? Dis-moi. Je suis impatient. C'est le grand jour ? C'est le grand jour, le jour de mon anniversaire. T'es prêt ? Oui, je suis prêt. Je sens que ce rencard va être top, alors ça va très bien. Je suis prêt. Alors, t'as la situation en main ? Oui, je gère. Te prends pas pour Gucci. Non, mais je gère, je te dis. Je gère. Arrête. Détends-toi. Tu dis que t'es prêt, mais moi j'en ai pas l'impression. Je vais à ce rencard. Et alors ? Tu vas à ce rencard, mais la dernière petite amie que t'as eue remonte à deux ans. Oh non. Tout ça, c'est nouveau pour toi. Je pense que tu devrais te détendre. Ne l'assaille pas de questions. Je ne vais pas l'assaillir de questions. Non. Je te le jure. Tu sais, les questions bateau, genre, tu fais quoi comme étude ? Non. T'es étudiante ? J'espère qu'elle est étudiante. Tu veux mettre ça dans ton fac ? Oui. Je ne vais pas l'assaillir de questions. Tu trouves ça bizarre si je me pointe à ma soirée d'anniversaire avec mon rencard ? À ta place, je me dirais « Merde, je vais la présenter à mes potes ». Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Ce n'est pas rien pour quelqu'un que tu n'as jamais rencontré et que nous n'avons jamais rencontré. Tu ? Je suis contente de t'aider sur ce coup-là parce que j'ai l'impression qu'il faut que ça bouge un peu dans ta vie. Il te faut un peu de piment. Je n'y crois pas. Il te faut un peu de piment dans ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? Franchement, je vais peut-être juste lui poser une question sérieuse. Quoi comme question ? Es-tu fiable financièrement ? Je présente. Non, je vais peut-être lui demander... Si elle a des fonds ? Pour l'instant, je suis plutôt confiant. Je pense que ça va bien se passer. Au fond, j'ai l'impression qu'elle ressent la même chose pour moi. Et si Mia accepte de devenir ma petite amie, ce serait le meilleur anniversaire de ma vie. Qu'est-ce que tu en dis ? Pas mal. Qu'est-ce que t'en penses ? T'as mis un pull à colle rond ? Ça te plaît ? Ouais, j'aime bien. Sûr ? Ça sent le mec qui va fêter son anniversaire. Cool. C'est chouette. T'es tout beau. T'es trop silencieux pour quelqu'un qui est sur le point de rencontrer une fille. Sérieux. Que veux-tu que je dise ? Je veux que tu réagisses. Quoi qu'il arrive, que j'ai su un refus de la part de Mia à mon anniversaire, ou que je reparte avec elle, ce sera de toute façon un anniversaire mémorable. C'est ça la vie, non ? Se fabriquer des souvenirs avec les personnes qu'on aime et à qui on tient. Je veux qu'elle passe un bon moment. Je veux pas la mettre mal à l'aise. Ouais. Je veux pas que ce soit trop sérieux. Il devrait pas y avoir de malaise. Maintenant, le doute commence à m'assaillir. Ouais, je me dis, si ça rate, je serais effondré. Mais oui, t'es tout beau. T'es sûre ? Oui. D'accord. Bon, alors détends-toi. Sois toi-même. Ouais, ça va. Ne saute pas partout, parle-lui de toi et amuse-toi. Pigé. D'accord. Mais attends, avant qu'on entre, j'ai quelque chose à te dire. Quoi ? Franchement, tu me plais beaucoup. Je sais qu'on est amie depuis trois ans et franchement, j'ai eu des sentiments pour toi dès qu'on s'est rencontrés. Tu es parfaite. Tu es la fille idéale pour moi. Et tout ça, je l'ai manigancé pour toi. C'est pour toi que j'ai organisé ce rencard. Je voudrais passer ce rencard avec toi. C'est une plaisanterie ou quoi ? Non, je suis un peu plus sérieux. On a traversé beaucoup de choses ces trois dernières années et franchement, je ne me vois pas obtenir mon diplôme et me lancer dans la vie avec quelqu'un d'autre que toi. Waouh. Alors ? Tu me dis tout ça ? Oui. Le jour de ton anniversaire ? Tu choisis pile ce jour-là ? J'ai pensé que le moment se prêterait bien à cette confidence. Et tu sais que je sors tout juste d'une relation ? Fallait que je te le dise. Eh ben, tu sais, Jamal, j'ai pas envie de me lancer dans une relation tout de suite. C'est pas du tout le bon moment. Tu m'annonces ça de but en blanc et... Comment t'aurais préféré que je m'y prenne ? Je suis pas encore un cœur à prendre, tu sais. Oui, je comprends. Aujourd'hui, c'est ta journée et j'ai envie d'être là pour toi, mais je pense pas pouvoir être là comme tu l'espères. Je veux pas te faire du mal, mais... Je comprends. ...gâcher notre amitié. Je comprends, franchement. Mais j'ai envie de t'accompagner. Et maintenant qu'on est là... Je comprends. C'est juste que... Franchement, je pense que tu ferais mieux de ne pas venir. Il vaut mieux que je vienne pas ? Oui, je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Tu te sens rejeté ? Non, je me sens pas rejeté, mais j'ai l'impression que tu ferais ça par pitié pour moi parce que je suis ton meilleur ami. Maintenant que j'ai craché le morceau, je pense que tu devrais prendre le temps de réfléchir. D'accord. Entre bien, je vais y aller. Joyeux anniversaire. Merci, ça me fait plaisir. J'ai pas rêvé ? Tu viens de me dire de partir, là ? Je suis ta meilleure amie. C'est trop bizarre. On part chacun de son côté le jour de ton anniversaire. C'est pas comme ça que c'est censé se passer. Jamal et moi avons une amitié un peu spéciale où on aime se draguer, mais je me vois pas du tout embrasser Jamal. Il est comme mon frère. Mia est ma meilleure amie. Ce n'est pas une fille quelconque que j'ai rencontrée à une soirée. Je suis très déçu. Je me sens un peu gêné, mais en même temps, c'est mon anniversaire et la vie continue. Salut ! Je pense que la situation va être un peu bizarre. On risque d'être un peu gêné. Il ne va peut-être rien se passer, mais j'espère que tout ira bien. C'était assez dur de me faire rejeter par ma meilleure amie. Mais ma relation avec Mia s'est améliorée. Il n'y a pas de tension, pas de mystère, pas de secret entre nous. Tout est clair et du coup, ça nous permet de renforcer notre amitié. Je trouve que ça a eu du bon. On est plus ouverts, plus détendus, l'un avec l'autre. Ce qui est important pour moi alors qu'il est, c'est de me concentrer sur mes études et de décrocher mon diplôme. Je ne regrette pas d'avoir avoué mes sentiments. Je pense que c'était un bon choix. Il fallait le faire, donc je suis plutôt content de l'avoir fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.